bon un petit tuto création d'air de chasse c'est une boîte à bonbons dont j'ai découpé le couvercle pour faire un plafond périphérique alors cette boîte là elle est bien parce que les transparentes ainsi les découpés et à se referme tout seul pas besoin de silicone se referme très bien alors j'ai préparé à l'avance tout ce que j'avais besoin déjà j'ai fait le trou de trou la marque pardon la marque de liaison c'est ici qu'il va y avoir le tube j'ai préparé le plâtre quelques petits cailloux j'ai pris du sable sable normal du sable de mer du sable de rivière bien joué j'ai pris du colorant pour le plâtre ça c'est le tuyau qui va ici donc et ça c'est des petites écorces de bois je fais rien de chance tout simple alors on va commencer par percer ça alors moi j'utilise un fer à souder on est dans ma cuisine petit fer à souder tout simple pour faire des trous le fer à souder j'aime bien parce que c'est propre ça fait pas de bruit c'est rapide bon par contre ça pue le plastique fondu ça pue on voit bien là on fait chauffer hop nickel on essaye de faire un truc à peu près arrondi on regarde si le tuyau rentre voilà c'est limite un peu voilà c'est pas mal ça rentre en forçant ça me plaît bien donc ça c'est bon je vais laisser le tuyau ça va me faire un repère ça je peux l'enlever alors maintenant le plâtre colorant jaune alors c'est du colorant c'est vraiment ciment mortier je sais pas trop ce que c'est en fait donc là je vais utiliser un colorant jaune il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup ça là dessus c'est économique parce qu'on en achète une fois on est tranquille longtemps on mélange un peu alors j'ai fait beaucoup de plâtre parce que voilà j'aimerais bien que le plâtre arrive au moins au niveau du tube donc il faut tout ça 5 cm à peu près quoi après c'est obligé alors le problème avec mon plâtre c'est qu'il est très très vieux du coup à partir du moment qu'il est fait faut le couler tout de suite sinon il sèche dans le plat il faut aller assez vite bien mélanger il faut pas faire de l'eau je vais pas vous apprendre à faire de plâtre moi j'ai toujours fait au pif vos lignes d'eau et tout j'en ai beaucoup fait de plâtre alors je sais bien maintenant là il est pas mal hop il y a un petit peu trop on va en enlever merde voilà on percera le on percera le cuillot à la fin on grattera le petit décor et puis on va cacher ça là hop le sable que je saupoudre pendant que le plâtre est encore humide forcément heureusement que c'est moi qui nettoie parce que je me ferai un gueule et puis j'avais envie de mettre des petits morceaux d'écorce donc 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 voilà on va s'arrêter là et voilà c'est pas mal il suffit de remettre ça et l'art de chat c'est prêt alors demain il faudra pas oublier quand le plat sera sec de recreuser là je vais laisser comme ça pour l'instant il faudra juste recreuser un peu le rendu est pas mal voilà c'est tout simple et si ça peut donner des idées à certains d'entre vous un peu qu'à laisser sécher c'est parti c'est parti